Non, non, j'ai dit que tu serais un champion si tu arrives à me faire tourner. Et bien, bravo, tu es un champion, Patrick, parce qu'au bout de ma formation, j'aurai me tourner comme toi. Alors voilà, tu viens de passer trois jours ici avec Yves, trois jours de formation à l'école Créperie Laurique. Donc Yves est parti parce qu'il avait une grande route à faire jusqu'à Saint-Raphaël Vallée-Scure. On fera un reportage un peu plus tard quand il va se décider à ouvrir. Et toi, tu n'es pas réellement tout près non plus parce que tu arrives du... Sénégal. Sénégal. Quelle drôle l'idée. Et d'où au Sénégal ? De Dakar, exactement. Et donc, raconte-nous en deux mots. Alors, on va prévenir notre public qu'on ne va pas dévoiler ton concept à l'avance. Ce n'est pas à peine d'attendre. Vous allez savoir ce que Nafal va faire. Vous ne le saurez pas. Il fera des crêpes. Il montre quelque chose là-bas. Mais voilà, pour l'instant, c'est un concept. On fera une prochaine vidéo à distance. Et comme ça, on pourra faire partager ça aux autres. Voilà, on fera participer tout le monde. Donc, l'idée des crêpes, des galettes Nafal, c'est quoi cette idée-là ? Parce que toi, tu as un autre métier. Tout à fait, c'est ça. En fait, moi déjà, je suis entrepreneur, ça fait 16 ans. Et je suis dans le domaine du solaire depuis 7 ans, donc au Sénégal et au Comores, donc au Comores dans l'océan Indien. Et puis, la crêpe, c'est un projet qui date de 2004. Donc, ça date. D'accord, mais quand tu dis que c'est un projet qui date de 2004, c'est-à-dire qu'un jour, tu as eu une révélation ou qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, en fait, je faisais des voyages, des allers-retours entre Paris et New York, parce que j'allais souvent à New York. Et la crêpe nous fascinait déjà à l'époque, par rapport à sa texture, sa composition et ce qu'on peut faire avec, surtout. Et ça n'existait pas à l'époque. À cette date-là, il n'y avait pas de... ça n'existait pas à New York. New York, tu viens d'en avoir, mais c'était un peu en catimini encore. Oui, quand je dis que ça n'existait pas, c'est plutôt le côté galette, crêpe, street food, etc. Voilà, donc ça n'existait pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, et ça m'a toujours... voilà. Surtout que, voilà, moi je venais de Paris, donc Montmartre, etc. C'est, voilà, c'est châtelet pour ceux qui connaissent, les crêpes du soir. Donc, tout de suite, je faisais des rapports avec ça. Et tu avais laissé dormir ça quelque part et puis c'est ressorti là récemment. Oui, je pense que ça a toujours été dans un coin de ma tête. Et c'est ressorti il y a quelques mois. Donc, je me suis mis à écrire mon projet. Oui. Et quand j'ai commencé à écrire mon projet, à partir de là, j'ai commencé à chercher à vouloir me former parce que c'est très important. En plus, moi, en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est la base. On ne peut pas démarrer une activité sans être formé. Et j'avais besoin d'avoir quelque chose qui soit... Oui, mais excuse-moi de te couper, mais en même temps, parce que moi, je sais des choses maintenant, mais quel est l'intérêt de toi de te former alors que tu ne seras pas tous les jours derrière les crêpières parce que tu vas mettre une équipe en place ? Tout à fait. Moi, c'était mon but et l'objectif premier de ma formation. c'était surtout d'apprendre le métier et mettre la main à la patte pour derrière pouvoir gérer mes équipes. Donc, qu'ils ne puissent pas me raconter de salade, que je sache vraiment comment on fait les choses. Et même si demain, il y en a un qui est malade, qui n'est pas là, je peux tout de suite reprendre derrière et ça ne plantera pas mon service. Donc, l'idée, c'était ça. Le premier objectif, c'était vraiment une bonne immersion et savoir connaître le métier parce que c'est vrai que moi, je ne serais pas derrière les billes. Oui, parce que toi, ton idée, c'est quand même de développer ce concept à travers l'Afrique de l'Ouest. Exactement, c'est ça. C'est un développement d'un concept à travers l'Afrique de l'Ouest parce qu'aujourd'hui, la crêpe, c'est quand même quelque chose qui est vachement aimé chez nous en Afrique de l'Ouest, surtout, je parle surtout du Sénégal parce que je connais bien le Sénégal et beaucoup d'expatriés. La diaspora sénégalaise voyage beaucoup. Elle rentre souvent au pays. Donc, la crêpe, c'est bien connu, mais il n'y a pas la qualité. Oui, c'est ça. Et moi, je suis un petit gourmand, j'aime bien les bonnes choses. Je trouve mieux que tu aies un gros gourmand. J'ai un gros gourmand, parce que tu as quand même bien. C'est ça. Donc, j'aime bien la nourriture qualitatif, plutôt pardon. Oui, qualitatif. Oui, qualitatif. Voilà, c'est ça. Donc, quelque chose qui soit... Voilà. Donc, c'est vrai que c'est dans ce but-là. Oui. Et voilà, je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais c'était de ramener ma petite touche grâce à toi en tant que... En même temps, puisqu'on en a parlé, on évoque la crêpe de Froment. Oui. Le sarrasin, ce sera peut-être un peu plus compliqué, notamment pour l'histoire du réassort. Exactement, c'est ça. Parce que ça n'existe pas, malheureusement. Donc, trouver du blé noir, c'est très compliqué. Et très cher. Et très cher. Donc, l'importer, c'est difficile aussi, parce qu'il y a des coûts de transport et de douane. Oui. Donc, mais l'idée, c'est aussi d'amener ça petit à petit, de faire découvrir aux Sénégalais. Voilà, c'est... À trouver les trucs pour faire venir un peu de sarrasin. Un peu de sarrasin, et derrière, je suis persuadé qu'ils vont adorer. Oui. Il n'y a pas de raison. Parce que dans ton concept, sans dévoiler quoi que ce soit, il faut plus, c'est que il y a un service qu'on appelle à emporter, mais qui est plus que ça. Ça va être du livret, je ne veux pas aller trop loin. Mais aussi, tu ambitionnes d'avoir une crêperie, une crêperie crêperie, sur le dur, comme on dit, sédentaire. C'est ça, exactement. C'est de jouer sur les deux tableaux, de pouvoir répondre à la demande. Avec un labo central. Avec un labo central. Donc, oui, c'est exactement le but et aller vers ça. Donc, entre ton désir de te former, l'ambition de monter ton business, un jour, tu as pris la décision de m'appeler et de dire, j'ai envie de me former. On a compris ta motivation à vouloir se former, qui est de te dire, voilà, on ne racontera pas des bourres et des crêpes, parce que je sais, et que ça te permettra aussi de développer certainement de nouvelles recettes. Oui. On restera en contact pour ça, comme on se l'est dit. D'un autre côté, c'est une nouvelle aventure pour toi. Donc, est-ce que ces trois jours que tu as vécu ici, est-ce que ça t'a amené suffisamment de choses en main ? Est-ce que, en gros, je le formula pas mal, c'est entre l'idée que tu avais de te former et penser de certaines choses que tu allais trouver ici et de ce que tu as trouvé, c'est aujourd'hui ton fait. Quel petit bilan simplifié tu fais ? Bilan très positif, parce qu'une formation très intense, mais en même temps très, très, vraiment bénéfique par rapport à mon projet, par rapport à l'écriture de mon projet, encore une fois, parce que j'avais mes idées. Mais en venant ici, j'ai réponse à beaucoup de questions et qui vont me permettre d'aller très vite et de développer, de déployer ce que j'ai envie de mettre en place, avec plus d'assurance, bien sûr, parce que j'ai réponse à mes questions. Et ça a été très, très, très intéressant pour moi et je conseille fortement. à celui qui veut se lancer. Parce que parfois, je dis, et j'ai mis auprès de toi aussi, souvent je dis que les gens mettent un peu la charrue avant les bœufs, parce que toi, tu investis sur du matériel qui vaut quand même des sous, et une fois, je peux s'en rentrer en détail, mais en même temps, aujourd'hui, est-ce que ce matériel est adapté, toujours adapté, ou tu vas adapter la cuisine autour ? Le matériel, il est adapté, mais grâce à toi, je vais adapter d'autres choses autour par rapport au matériel et je vais pouvoir travailler comme j'avais envie, toujours en restant dans la nature de mon concept et de me permettre d'atteindre mes objectifs et de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et peut-être avec plus de simplicité. Exactement, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, avec beaucoup plus de simplicité et tout en gardant ce caractère de la bonne crêpe bretonne. Je pense que c'est essentiel. C'est ça. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Waffle ? Pourquoi je dis Waffle ? Nao, peut-être que ce sera plus simple pour toi. Nao. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'est aujourd'hui, Nao ? Alors, en deux mots, c'est pour quand, en fait ? Là, moi, c'est pour début mars 2021, si Dieu le veut, parce que derrière, tout est déjà en route. Oui, il y a un Covid aussi. Oui, il y a un Covid aussi, donc ce n'est pas évident. Mais derrière ça, c'est vraiment… Là, la formation a été très, très bénéfique pour moi et donc derrière, ça me permet de pouvoir avancer beaucoup plus vite et d'y voir vraiment, vraiment beaucoup plus clair parce qu'un projet, c'est bien de l'écrire, c'est bien de le penser. Et surtout que moi, c'est un projet où je ne serai pas en cuisine réellement. Donc, c'est… Mais tu te dois d'avoir… Mais je me dois d'avoir, voilà. Un peu la maîtrise des différents postes, etc. Je pense que la maîtrise aujourd'hui, on verra par la suite, mais je pense que je suis très content de ce que j'ai réussi à faire là pendant… Oui, parce qu'il faut avouer… Donc, tu avais dit que tu me paierais une voiture si j'arrivais à te faire tourner. Non, non, j'avais dit que tu serais un champion si tu arrivais à me faire tourner. Et bien, bravo, tu es un champion, Patrick, parce qu'au bout de ma formation, j'arrive à tourner comme il faut. Et j'y prends du plaisir. Et voilà, donc c'est vraiment… c'est chouette. Et voilà, donc c'est vraiment… c'est au-delà de ça et puis voilà, c'est vraiment… Donc, de manière récurrente, je dis toujours à Hachette, dans chaque vidéo que je tourne, c'est… il ne me reste qu'une chose à te souhaiter, c'est que ça aille de l'avant, que tu avances. Merci. Et puis moi, j'étais très heureux de te recevoir aussi, sans oublier l'ami Yves qui est reparti à Saint-Raphaël avec sa voiture. Il l'a roulé moins une dizaine d'heures là. Mais je pense que là, au même moment où on parle… Belle rencontre aussi. Belle rencontre, puis je pense qu'il a tout un tas d'images dans sa tête, ça doit défiler là aussi. Exactement. Ce n'est pas toujours facile de faire des changements de cap, comme ça. En tout cas, merci de m'avoir choisi. Et puis, comme tu le sais, il y a mon SAV qui fonctionne. Oui. Le vieux cheval que je commence à être, il se sert des réseaux sociaux, de WhatsApp, de tout. Bien sûr. Donc, il ne faut pas hésiter et puis je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, moi, merci beaucoup vraiment de l'accueil parce que de A à Z, c'est vraiment génial. et j'espère qu'on va pouvoir continuer à collaborer ensemble et je pense que oui. parce que… On a un petit tapis qui nous permet de voler plus vite. Oui, c'est ça. C'est très important. C'est pour ça vraiment l'accueil de tout quoi, du début jusqu'à la fin. Vraiment, ça a été une très, très, très belle expérience. Moi aussi. Donc voilà. Je te remercie vraiment pour ça et d'avoir été aussi pédagogue parce que… Je ne t'ai pas tapé. Non. Parce que tu es trop grand. Voilà. Peut-être. Mais sincèrement, d'avoir été patient et d'être pédagogue parce que c'est important. Et moi maintenant, je suis vraiment rassuré de partir. Tu te sens prêt à attaquer. Je me sens prêt à attaquer et c'est plus important. Et bien, on se dit plein de bonnes choses et puis on invite tous ceux qui veulent devenir crépiers. Tant que faire se peut, venez rejoindre ma petite école lorique. C'est bien. Ah oui, je vous conseille. Bon. Je vous conseille fortement. C'est gentil. Merci à toi Nao. Voilà. C'est vieux pour moi. C'est vieux pour toi. Ok. Salut à toi. Merci beaucoup Patrick. Merci. Salut. Salut. Alli. Salut. Salut.